Ouverte en 2021, cette petite boulangerie vitriate est devenue célèbre. Il y a quelques semaines, elle a participé à l'émission « La meilleure boulangerie de France » sur M6. Cette boulangerie familiale produit plus de 300 baguettes par jour et le double le week-end. À la tête de cette équipe, Nicolas, pâtissier et passionné. Après la troisième, je suis allé en restauration-hôtellerie, en lycée professionnel. Pendant ces deux années-là, j'ai été plutôt attiré par la pâtisserie. Je me suis dirigé, après l'obtention du diplôme, sur un CAP pâtissier en CFA classique. Pendant cette année de CFA, j'ai découvert un peu le monde des compagnons du devoir. Après, j'ai fait mon tour de France au sein des compagnons pendant à peu près 6 à 7 ans, tout en obtenant mes examens. Pour devenir la meilleure boulangerie de France, plusieurs étapes entrent dans la note. Le magasin en général, une épreuve de pâtisserie, une épreuve sur le pain, et ensuite une épreuve avec un ingrédient mystère. Encadré par Bruno Cormeret, meilleur ouvrier de France, le jury passe plusieurs heures pour évaluer chaque étape. Le plus difficile, je dirais, que les critiques. Est-ce que ça va plaire ? Est-ce qu'on est dans le bon chemin ? Est-ce que les produits sont jolis, sont propres ? Et voilà, c'est un meilleur ouvrier de France, donc forcément, lui, il a l'aspect professionnel que des clients ne vont pas avoir. Cette équipe dynamique, composée en majorité de jeunes, a su plaire lors de ce tournage. Pour retrouver la boulangerie de l'Oison et découvrir son parcours au sein de l'émission sur vos écrans, il faudra attendre le début de l'année 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada